Hey, sache que l'ensemble de mes projets sont disponibles sur ma boutique en ligne, le lien dans la description, bonne vidéo à toi. Pour alors une partie de jeu de rôle, il faut se l'avouer, c'est quand même une belle petite organisation en soi. Certes, la base de la base, ça reste une feuille de papier, un crayon et quelques dés par-ci par-là, comme se tuent à le répéter les vrais puristes en la matière, mais ça serait quand même oublier toute la logistique en rapport avec les plannings de chacun, la préparation du scénario, l'improvisation du maître du jeu, etc, etc. Et comprenez bien qu'avec tout ça, il serait quand même fort ballot de tout foutre en l'air avec une erreur toute bête qui viendrait ruiner tous ces beaux efforts préparés en amont. Que ce soit du côté du MJ ou autant du côté du PJ, mais aujourd'hui on va se concentrer sur celui du MJ. Sans plus attendre d'envoi qu'aujourd'hui, on va voir quels peuvent être ces petits trucs que l'on peut faire en tant que maître du jeu qui ont de grandes chances de littéralement ruiner une partie pourtant si bien préparée, transformant ce qui devait être fun en une véritable corvée. Bon pour le premier point, posons un tout petit peu le contexte. Il est minuit passé, vous êtes en partie de JDR avec vos amis, ça fait 5-6 heures que vous jouez, que vous avez mangé des chips, des bières, des pizzas ou d'autres trucs un peu lourdingues à digérer, et là les PJ arrivent finalement devant le boss final, vous levez les yeux de votre écran de MJ pour apercevoir quelques baillements, des regards plissés et des joueurs complètement avachis sur leur chaise. Et là, on ne sait absolument pas pourquoi, peut-être un petit peu votre égo de MJ qui vous dit que c'est le bon moment parfait pour faire un jeu d'initiative et démarrer un bon combat de 2h30, paf comme ça, à la volée, gratuitement. Logique ? Bah oui, parce que le sommeil, c'est pour les faibles, MDR, on a trop de l'alpha ou Andro-Taita ! Pardon, pardon, je crois que je me suis un petit peu emballé. Bon juste plus sérieusement, arrêtez de croire que votre scénario, votre histoire ou ce qui va se passer autour de la table sera assez fort en adrénaline pour lutter contre un effet biologique, tout ce qu'il y a de plus humain et normal, et surtout même vital, voilà, on ne va pas se le cacher. Dans un premier temps, sachez que vous ne rendez absolument pas du tout service à vos joueurs, car je vous assure que c'est une véritable torture d'essayer de garder au maximum les yeux ouverts comme ça, par simple pure politesse pour son poteau qui me jotte, alors qu'on n'a qu'une seule envie, c'est d'aller se pioter. Et au-delà de ça, vous ne vous rendez même pas du tout service à vous-même en tant que maître du jeu. Bah oui, parce que ne vous attendez pas non plus à avoir des joueurs au top de leur forme cognitif pour ce combat de boss que vous avez pourtant si soigneusement préparé et sur lequel vous avez placé beaucoup d'attentes. Malheureusement, la confrontation sera juste molle ou du moins beaucoup moins dynamique que si elle avait été faite à un moment plus propice où l'attention de vos joueurs était complètement à son apogée. Ce qui finira inéluctablement par vous frustrer, vous aussi en tant qu'AMG, car vous n'aurez pas eu ce fameux combat extraordinaire dont vous aviez tant rêvé en amont. Et en plus de ça, vous pesterez en silence dans votre coin, en blâmant vos joueurs qui, oh là là, vraiment, ils ne sont pas été réceptifs sur ce coup-là. Et attention, je ne vous blâme pas non plus, moi aussi, ça m'est arrivé par le passé ce genre de pestage comme ça, mais c'est juste qu'il faut prendre un peu de recul et se rendre compte que parfois, le fautif n'est pas forcément là où on s'y attend. Au final, si on fait la somme de tout, cela engendra de la frustration de chaque côté de la table, donc ça n'est pas du tout, du tout et absolument pas du tout rentable en fait, qu'on soit bien clair. Au lieu de ça, n'hésitez pas à faire un cliffhanger comme dans les séries ou dans les films, c'est-à-dire couper à un moment où la tension est au max, genre juste avant que le combat démarre par exemple, comme ça. Et puis dites que vous arrêtez la séance là et que vous la reprendrez sur les chapeaux de roue la prochaine fois. Cela aura comme effet qui se coule, en plus de laisser tout le loisir aux joueurs d'appréhender le combat à venir et de s'imaginer tout ce qu'ils vont devoir mettre en place pour triompher. Plutôt que de se retrouver vissé comme ça malgré eux sur une chaise, l'esprit complètement à l'ouest et avec une envie de canner comme pas possible. Bon, si vous voulez approfondir un petit peu plus ce sujet, c'est un point que j'aborde dans le premier chapitre de mon livre, le petit guide de jeu de rôle des combats épiques, avec des études scientifiques à l'appui pour vous aider à trouver le moment optimal d'attention chez vos joueurs. Voilà, petit dobrobo comme ça glissé au passage, des bisous. Donc bref, voilà, respectez le sommeil de vos joueurs, soyez sympas, le sommeil c'est important s'il vous plaît. Voilà, c'est tout, il n'y a rien d'autre à dire de plus. Bon, et à tous ceux aussi qui disent à moitié en rigolant que le sommeil qui est pour les faibles, tout ça, tout ça, ça c'est juste qu'un bon tiers des morts sur la route sont dus à la fatigue. Donc bon, c'est plus un truc pour les vivants si vous voulez mon avis, que pour les faibles. Voilà, je dis ça juste comme ça, sans animosité. C'est juste que j'aime bien dormir, voilà, faut se l'avouer, voilà, c'est tout, je l'ai dit. Bon, qui dit nouveau conseil dit forcément nouveau contexte. Allez, c'est parti. Vous avez passé des semaines à créer un final déchirant pour votre campagne qui dure depuis un bail, des morts héroïques de PNJ adoré, des scènes épiques en veux tu en voilà, des adieux tragiques à cette histoire qui touche à sa fin. Et vous voyez déjà la scène dans votre tête, vos joueurs abasourdis stupéfaits, tout ça envoie devant cet impressionnant dénouement que vous avez si soigneusement préparé, totalement pétrifié qu'ils seront par ce mélange d'émotions que vous avez si savamment concocté. Et puis bon, du coup, la partie se passe, vous déployez tout votre arsenal, la grosse artillerie, les violons et tout y quanti, la partie se termine, et là, vos joueurs sont juste contents. Voilà, ils vous larguent, vous savez, le fameux, un petit, ouais, c'était cool, voilà. Qui reste sympa, attention, je dis pas l'inverse. Mais bon, ça reste quand même un milieu de cette vive émotion que vous pensiez être en mesure de susciter chez eux. Et là, bon, c'est le coup dur, ça y est. Vous allez vous coucher le soir en regardant le plafond, tout en ressassant sans cesse la question suivante. Mais en fait, est-ce que c'est de la merde ce que je fais ? Est-ce que je suis un volume de jeu ? Et là, en fait, on touche du doigt l'aspect qui je trouvais le plus difficile dans le job de maître du jeu, celui de savoir moduler ses attentes afin de les mettre en phase avec celles de ses propres joueurs. Et ça, mamamamia, bon sang que c'est dur, je vous l'accorde car ça demande une sacrée dose de confiance en soi, en plus d'une grande flexibilité. Bon, pour vous illustrer tout ça, je vais vous prendre une métaphore culinaire comme d'habitude pour illustrer un peu mieux mon propos. Alors admettons que vous invitiez vos amis à manger un soir. Vous n'en dites pas plus, juste venez, il y aura de la nourriture. De votre côté, vous préparez un festin d'idiot d'un roi, 13 plats, 18 entrées, 50 desserts, vous sortez une bouteille de vin qui vaut près d'une voiture. Bref, vous sortez le grand jeu et vous partez dans l'idée de faire un repas écrit en majuscule. Puis du coup, vos potes finissent par arriver et en fait, eux, ils sont un peu gênés parce qu'ils étaient juste venus pour prendre l'apéro en fait. 3 chips, 2 olives et une 16-64 et c'était bon pour eux, voilà quoi. Et là, ils se retrouvent de leur côté à devoir gérer un repas de zinzin pour lequel ils n'ont pas forcément une grande appétence de par le fait qu'ils n'étaient pas forcément préparés de 1 ou que carrément, c'est pas du tout leur truc à la base. Et là, avec cet exemple, on peut voir qu'ils se détachent de 4 figures. Dans un cas, vous avez tout simplement manqué de communication sur le sujet et n'avez pas prévenu que cette soirée précisément allait être importante et que vous avez placé de grandes attentes dessus avec beaucoup de préparation en amont. En gros, vous n'avez pas dit qu'il allait avoir un repas, 13 desserts, tout ça que vous avez compris. Et dans l'autre cas, que tout simplement parfois, il faut admettre que la préférence de certains groupes de jeu t'en plus vers l'apéro que le repas gargantuesse. Que. Gargantuesse, que. C'est pas facile à dire ce mot quand même. Et que ça, c'est tout à fait normal. Le plus dur en tant qu'EMJ, ça va être de réprimer entre gros guillemets cette envie de faire des repas de seigneur comme ça gratuitement et de vous concentrer sur le fait de faire des apéros les plus cools possibles. Car après tout, ce qui compte, c'est que vos convies passent un bon moment. Repas de seigneur ou apéro, on s'en fout. Bon, ça peut être aussi le cas inverse. Essayer de faire de beaux repas plutôt que des apéros. Même si c'est souvent le premier cas de figure qui se produit, on ne va pas se le cacher. Ou c'est souvent l'EMJ qui s'emballe à vouloir faire trop de trucs, etc. Et les joueurs qui sont plus là pour de la simplicité. Alors je sais que bon, dit comme ça, on a l'impression que le maître du jeu doit obligatoirement se faire une ultra-violence et jeter aux oubliettes comme ça ses envies en termes de jeu de rôle. Bon, alors là-dessus, encore une fois, il y a deux choses à dire. La première, c'est que vous pouvez très bien trouver un autre groupe de jeu qui justement aura envie de repas gargantuesque tout en gardant quand même le premier groupe de jeu. Je ne vous demande pas que j'artez vos amis comme ça. Car après tout, il faut juste déjà accepter le fait que, comme je le disais, certaines préférences de groupe tendent naturellement vers des attentes qui peuvent être tout simplement différentes des vôtres en tant qu'EMJ. Et comme les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, ça ne sert absolument à rien de forcer si c'est vraiment très frustrant pour vous. Je parle là vraiment si c'est méga frustrant. Mais vous allez voir le deuxième point, histoire de tempérer un peu le propos. Et justement, la deuxième option, que je conseillerais plus, car elle évitera quand même de trop vous isoler socialement, parce que oui, abandonner son groupe d'amis sous prétexte que vous n'avez pas les mêmes attentes en termes de jeu de rôle, c'est quand même un peu con et un peu extrême. Mais bon, vous voyez l'idée. C'est d'essayer autant que faire se peut de trouver du plaisir dans le fait de faire plaisir, plus que dans celui de faire quelque chose pour faire plaisir. Je ne sais pas si vous voyez la nuance, si vous arrivez à me suivre. En gros, à pourresser dans la métaphore, trouver du plaisir dans le fait de préparer à manger de manière générale pour ses amis, apéros ou repas de seigneur, on s'en fout, plutôt que dans la préparation spécifique d'un type de repas en particulier. Vous voyez la nuance, j'espère que ça s'installe pas parce que je suis à court de métaphore. Ce qui vous apportera de ce fait une extrême flexibilité et vous permettra de trouver autant du plaisir dans le fait de préparer des apéros comme des repas gargantuesques, comme tous les entre-deux possibles. En plus de vous faire découvrir différentes manières de concevoir la préparation d'un repas, où, bon, d'une partie, voilà, vous avez compris, on va mettre un point final à cette métaphore parce que sinon, plus personne va s'y retrouver. N'importe quoi, le scénarurgien, n'importe quoi ! Bon, et au-delà de tout ce que je viens de dire, je pense que le plus important contre une MJ, c'est de savoir rester dans une sorte d'humilité quant à la création de l'histoire en elle-même. Enfin, je veux dire, bien évidemment, qu'on rêverait que chaque séance se termine par des stanging ovations des joueurs qui tapent des expressions faciales dignes des miniatures YouTube de MrBeast et que ces derniers ne parlent plus que de votre scénario et le dénouement qu'il a eu pendant les trois prochaines semaines. Oui, oui, je sais, mais bon, citez-moi juste des films, des jeux vidéo ou autres œuvres de fiction qui ont réussi à réaliser cet exploit. Très peu, voilà, on est d'accord, ou du moins une très faible proportion face à l'immensité des productions de chaque genre respectif. Et pourtant, eux, ils ont eu des supports visuels, des acteurs entraînés, des jeux de lumière, de la musique spécialement conçue pour, des scènes aux angles de caméra millimétrées, des dialogues pensés par plusieurs scénaristes de renom, etc., etc. Bref, toute une panoplie de trucs qui viennent appuyer très fortement l'immersion du spectateur, ou du moins qui sont faits dans ce but-là. Alors que vous, en tant qu'EMJ, vous avez des dés, vos descriptions et quelques éléments divers pour appuyer toute cette émulsion créative. Donc non, attention, je ne dis pas que vous devez forcément partir perdant en vous disant que jamais vous ne parviendrez à provoquer de très vives émotions chez vos chers joueurs, mais plus dans l'idée que ça reste quelque chose de rare et que vous faites au mieux avec vos moyens pour y parvenir. Donc si ça arrive, c'est cool, et si ça n'arrive pas, c'est pas grave. Puis bon, aussi, pour tempérer un peu le truc encore une fois, il faut dire que culturellement parlant, je trouve à titre personnel que nous, les Français, on n'est pas très forts pour exprimer de manière visuelle nos émotions. Ah si, vous savez, on a souvent cette forme de retenue qui fait qu'on préférera dire un sobre. Ouais, c'est pas mal, pour un truc qui nous a vraiment chambolé l'intérieur. Mais bon, la façade importe plus, quoi. Enfin bref, vous voyez l'idée, on n'est pas encore une fois sur une chaîne de philosophie, voilà. En gros, c'est comme ça, il faut l'accepter, et donc forcément, ça joue dans l'équation, on ne va pas se le cacher. Et d'ailleurs, puisqu'on en est là, petit message glissé aux joueurs comme ça dans la vidéo, chers joueurs, soyez un tout petit peu plus exhaustif avec votre MJ par rapport à ce que cette partie ou ce scénario vous a fait ressentir. Attention, je ne vous demande pas de jouer la comédie en mode OMG, oh là là, mais juste, comment dire, autorisez-vous le droit d'être surpris, vous ne serait-ce qu'un tantinet émotionnellement touché par une partie de jeu de rôle. Voilà, c'est juste ça. Ça sera cool pour votre MJ, et en plus de ça, ça ne vous coûtera rien, donc comme je l'ai dit tout le temps, pourquoi s'en priver ? Et enfin, pour finir, on va parler de la cruelle erreur que l'on a tous fait au moins une fois dans notre vie de MJ, c'est celle de donner beaucoup trop d'importance dans notre scénario à un PNJ donné, ou du moins, beaucoup trop de pouvoir décisionnel, ou encore trop de temps sous les projecteurs, si je puis dire. Parce que oui, il ne faut jamais oublier qu'une aventure de jeu de rôle, c'est avant tout l'histoire des personnages des joueurs, qui sont les héros, les protagonistes, les personnages principaux de ce récit que vous créez à plusieurs autour de la table. Et qu'on va forcément, s'ils se retrouvent au final à être réduits à l'état de simple figurant dans cette fameuse histoire, comprenez bien que c'est juste frustrant. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire que ça doit forcément être eux toujours les plus forts, et qu'ils doivent en permanence être les seuls maîtres de la situation. Loin de là. Bien évidemment que parfois, ils doivent être confrontés à des PNJ qui ont plus de pouvoir qu'eux sur ce qui se passe, ou bien que ces derniers vont briller brièvement un petit peu plus dans l'histoire. Le truc qu'il faut comprendre, c'est de veiller à ne surtout pas tomber dans le travers de transformer vos PNJ en personnages secondaires de l'histoire d'un PNJ central. Et parfois malheureusement, ça peut être un tout petit peu plus insidieux qu'on ne le croit, simplement en donnant un peu trop de focus à un PNJ, ou bien en lui donnant un petit peu trop la mainmise sur le déroulé narratif de l'aventure, et pouf, voilà, déjà, les PNJ sont un petit peu plus au second plan, voire même beaucoup trop. Alors je comprends que ça puisse vous paraître un petit peu flou dit comme ça, ce que je vous dis là au travers de ce conseil, mais c'est un peu normal parce que ça reste une notion qui est très dépendante de votre scénario. Mais pour vous aiguiller un petit peu plus sur le sujet, essayez de vous demander de temps en temps si vos joueurs ont assez de pouvoir décisionnel pour être en mesure de faire des choix qui ont du sens, vraiment du sens, pas aller à droite ou à gauche, et aussi si les personnages sont toujours au centre de l'intrigue, ou du moins si c'est toujours eux qui mènent la barque un peu en termes de rythme. Bon, je dois vous avouer que ce n'est pas non plus quelque chose qui est ultra facile à appréhender, que bon, des fois, simplement faire un petit check-up en HRP dans le but de savoir si tout va bien ou si les joueurs se sont toujours assez impliqués, ça sera toujours mieux pour résoudre la plupart des éventuels problèmes naissants. Mais, encore une fois, ce n'est pas facile, je dois l'avouer. Bon, pour vous donner un exemple personnel, un petit peu en termes d'appréhension, en ce moment, je fais jouer une campagne à mon groupe de jeu qui est plus centré sur un de mes vieux personnages qui est en quelque sorte, entre guillemets, le chef de leur groupe. Bon, d'un autre côté, ça fait 4 ans que je joue avec eux et depuis tout ce temps, je me suis toujours arrangé pour que ce fameux personnage n'aille jamais sur le terrain, histoire de leur laisser le plus possible la main mise sur ce qu'ils font et le déroulé de l'intrigue qui va avec. Mais là, forcément, comme cette histoire est un peu plus centrée sur son passé, bon, il est un peu plus en lumière que d'habitude. Et j'essaye de faire au mieux pour pas qu'il prenne trop de place. Mais en même temps, l'intrigue est en lien avec son background et c'est un personnage que les joueurs apprécient. Donc, bon, c'est compliqué. Voilà, j'appréhende toujours de mon côté. En gros, tout ça pour dire que, oui, c'est normal que vous ne soyez jamais vraiment trop sûr de vous-même sur ce point-là. Rassurez-vous, c'est normal de douter. Voilà, c'est tout. Encore une fois, comme d'habitude, la discussion directe avec vos joueurs sur ce point, ça restera la meilleure des solutions. Et bien évidemment, ne prenez pas la mouche s'ils vous disent qu'ils trouvent que leurs persos ne sont pas assez au premier pan. C'est normal, parce que le but de la communication, c'est de rester ouvert aux propositions des autres. Sinon, ça s'appelle une dictature et on est autour d'une tasse de jeux de rôle pas en Corée du Nord, quoi. Oh là 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 là, le scénarurgien, discours engagé, il dénonce la zététique en PLS, Oh là 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 ! Pour alors des erreurs qui peuvent vous foutre en l'air une bonne partie de jeux de rôle, il en existe tout plein d'autres et sans doute qu'on les abordera dans une prochaine vidéo de ce style. Bon, déjà, rassurez-vous, il y en a une autre prévue, mais du côté des joueurs. Car oui, l'équilibre d'une bonne partie ne repose pas qu'uniquement sur les épaules du maître du jeu. Oui, les joueurs, là, je vous vois là. Vous ne perdez rien pour la temps, je vous le dis. Mais bon, on verra ça dans cette prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à enrichir l'espace commentaire de vos avis sur le sujet, on a hâte de voir ça. Et pour ma part, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine et de bons amusements au sein de notre cher loisir. Ça sera tout pour moi dans cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle. D'ici là, portez-vous bien et amusez-vous. C'était le Scénario Gien. A ciao, bonsoir, les studios. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501